Alors que la Transat Jacques Vabre 2009 vient de subir sa première fortune de mer, avec le retournement du multi 50 pieds actual d'Yves Le Blévesque et Jean Le Cam, alors que le maxi trimaran de Franck Cammas vient de prendre le départ du trophée Jules Verne et que l'autre maxi trimaran banque populaire de Pascal Bidégory est dans les starting blocks, nous programmons notre machine à remonter le temps en 2001. Bertrand de Brocq nous invite sur son multi 60 pieds hors mât à un convoyage musclé vers Boulogne puis Le Havre où il doit prendre le départ de la Transat Jacques Vabre 2001. A bord, un certain Pascal Bidégory, dont c'est une des premières courses en multicoque. Il est environ 21h lorsque nous y sommes la Grand Voile. Elle est directement établie à Henri. La puissance nécessaire aux manœuvres, qui sont ici faites principalement par Bertrand et Pascal aidé de Michel, est impressionnante. Afin de prendre la mesure du temps, Bertrand décide d'établir à l'avant la trinquette, qui est le plus petit phoque du bateau. Pour l'instant, la météo est calme, mais les prévisions nous laissent présager quelques passages humides et musclés. Les vents sont orientés vers l'ouest, ce qui nous donne du près jusqu'au ras de Sein, puis du vent portant pour remonter la Manche jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Le bateau sort d'une grande révision et vient de terminer sa qualification avec son nouvel équipage. Il reste encore une dizaine de jours avant le départ pour finir de régler et fiabiliser le matériel fraîchement installé. Au fur et à mesure que la nuit avance, le vent monte et c'est à une vitesse proche de 25 nœuds que nous attaquons le rat de Sein au vent portant. L'endroit étant truffé de pièges comme des casiers qui peuvent casser net une dérive ou un foil, Bertrand décide de réduire la vitesse. Désormais, au vent arrière, nous entamons une succession d'empannages. De jour, c'est déjà une opération complexe, mais de nuit, c'est encore plus impressionnant. Placer le bateau au vent arrière en bordant la grande écoute et en ramenant l'immense chariot au centre. Puis, lorsque la grande voile est au milieu, bien tendue, faire passer le lit du vent au bateau. Puis, commencer à relâcher du chariot d'écoute, puis de l'écoute sur l'autre bord, avant de relancer prudemment le trimaran sur sa nouvelle route. Et puis, un claquement sec se fait entendre en haut du mât, directement suivi par une autre série du même bruit désagréable. On a, lors d'un empannage, on a cassé toutes les lattes. 3,40. 3,40. La rouge, la droite. Ok. Donc, je l'offre un petit peu. Voilà. Il faut la laisser à tribord. Celle-là aussi ? Ouais. Donc, on a cassé d'abord la première latte du haut et les autres ont suivi, quoi. Donc, on a cassé quatre lattes et on a préféré appaler la grande voile et là, on continue sous une trinquette seule. On est quand même entre 13 et 15 nœuds, là. Donc, ça va. Il a un latrice qui est tendu, là. On perd une demi-journée, quoi. Et encore, il faut avoir les lattes de rechange. Pour le convoyage, on avait quatre lattes, mais on va peut-être les changer demain, justement. Mais je crois qu'on a abîmé un petit peu le fourreau. Donc, dès qu'il fera jour, là, on va regarder la voile et on va checker, voir si on peut renvoyer ou si on termine le convoyage, comme ça, tout sauve-seul. C'est grave. C'est vraiment bien, non ? C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vrai. Le jour se lève sur un matin gris, humide et froid. Depuis l'incident, le bateau navigue au Grand Largue, sous train quai de sol. Le vent n'est pas fort et la vitesse ne dépasse pas 11-12 m. Bertrand et Pascal inspectent la grand voile et font le bilan des dégâts de la nuit. Nous devons impérativement prendre les portes du bassin à flot de Boulogne-sur-Mer avant 5h30 du matin, la nuit suivante. Aussi, la première chose décidée est de dérouler le solent afin de redonner de la vitesse au bateau. Alors que la voile est établie, le vent en profite pour forcer. Le trimaran salue ce double changement par une franche accélération. La vitesse passe souvent au-dessus de 20 nœuds dans la descente des vagues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps de penser à réparer. Il y a 6 lattes de cassées, je crois, sur 7. Donc là, on est parti pour une journée de bricolage. Donc il faut démonter tous les boîtiers de lattes, enlever les lattes cassées, remettre les boîtiers, remettre les lattes. Donc c'est vrai que la manip est longue et bon, en même temps, le bateau bouge. Ce n'est jamais très simple. Il faut assurer les outils, les boîtes pour mettre les vis. Donc c'est sûr que ce sont des opérations délicates. Ce qui rentre en compte sur ces bateaux-là, c'est que les lattes, sans lattes, la voile ne tient pas du tout. On ne peut plus manœuvrer avec la voile, on ne peut plus empaner ni virer. Donc on est obligé d'appaler et à partir de là, on lui enlève le gros moteur. C'est-à-dire que si on navigue sous grand voile autre, on navigue avec 180 m² de voilure pour la grand voile. Et donc là, en l'occurrence, au lieu d'avoir 280 m², on n'en a que 80. Remplacer toutes les lattes sur une telle grand voile nécessite à terre plus de 4 personnes pendant environ 4 heures pour dégrer, étaler la voile par terre et faire le changement. Et même si nous donnons un petit coup de main, il n'y a à bord que 3 personnes, vraiment efficaces. Le vent profite du moment pour forcir encore et la mer commence à grossir. Le trimaran descend maintenant les vagues à 22 ou 24 nœuds sous soleil. Bertrand fait renvoyer la trinquette. Le vent monte encore et la mer devient rentable. Il y a des belles vagues, hein ? Il y a des belles vagues, hein ? Il y a des belles vagues, hein ? Sous trinquette seul, Covéfi des vagues à plus de 24 nœuds. Heureusement, nous sommes au vent portant car si nous étions au près... Non, il y a des belles vagues, hein ? Non, il faut que... Si on ne fait pas, on va rentrer sur le dos. Ça ne sera pas demain, hein ? On va se faire tous, quand même, parce que c'est jamais heureux de partir dans les conditions de 25, 30, voire plus. Parce que cet après-midi, on a eu un moment 40 nœuds. Il faut garantiser les gens sur mon bateau. Il n'y a plus de grand plus comme ça, quoi. Il y a... Par les trinquettes, c'est très serré près du vent pour ne pas lever la poche. Malgré tout, l'équipage reprend son travail sur la grand voile. Défaire les chariots le long du mât, étaler la voile de façon à avoir accès aux lattes, déboulonner les boîtiers qui assurent la tenue de la latte, sans perdre les boulots, le travail est long et pesant. Le tissu est tellement dur et raide qu'il est difficile de dégager ces lattes en carbone qui font quand même entre 5 et 8 mètres de long et qui sont totalement bloqués dans leurs études. Il est évident qu'en course, un tel incident compromet totalement les chances d'une bonne place. Et en solitaire, ce travail semble totalement démesuré. C'est vrai qu'en solitaire, c'est ingérable. C'est ingérable. On bouge. Il faut la journée pour prendre 5 actes. C'est vrai que c'est hyper fatigant. Surtout qu'avec des conditions difficiles comme aujourd'hui, de la mer formée, on n'est pas à l'abri d'une fausse mabille, de tomber à l'eau, donc... Non, c'est vrai qu'on est très content quand on verra la grandeur remontée. Et vous êtes 50 cm au-dessus là ? OK, c'est OK ? OK, c'est OK. C'est parti. C'est parti pour un tour, mais là, on a 3 rys dans la Grande Boile. Il y a encore 25-28 nés de vent au réel. Bon, l'opération est un peu simple. On a fait des pointes à 24 nés tout à l'heure dans les brissettes de vagues avec simplement une frinquette devant. Les bateaux sont très raides, les bateaux sont très larges, donc il y a beaucoup de puissance dans tous les bouts. les manœuvres sont vraiment très, très lourdes, en fait. Surtout, il faut bien préparer les manœuvres avant, parce que dès qu'on se dépasser par la manœuvre, c'est fini, quoi. On se fatigue, et puis pour la manœuvre suivante, c'est la galère, quoi. ... La fin de la journée et la nuit seront une course contre la montre pour atteindre Boulogne à l'heure de la dernière porte. Il est environ 5 heures du matin, lorsque Kovefi pointe ses étraves à l'entrée du port de Boulogne-sur-Mer. Nous avons vécu un convoyage humide et musclé, et surtout nous avons pris la mesure de ces machines hyperpuissantes qui mettent en œuvre des forces où l'erreur n'est pas permise. Les skippers le savent, c'est un peu de la folie. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de plaisir sur ces bateaux aussi, qu'avec du grand beau temps, c'est vrai que c'est des bateaux extraordinaires, les bateaux glissent sur l'eau, et ça, on connaît ça comme multicoque. Il y a quand même un petit frisson parce que c'est des bateaux un petit peu chauds, car des moyennes de 25 nœuds, on ne fait pas ça en Figuero. Quelques jours après, Bertrand prendra en compagnie de Pascal le départ d'une transat Jacques Vabre d'anthologie où les moyennes journalières des bateaux ont donné le tournis. Bertrand et son covefi seront contraints à l'abandon suite à une panne électrique et à la casse d'une série de lattes. D'autres casseront des chariots d'écoute, des dérives ou encore des feuilles. Certains casseront même le bateau. Rien n'est écrit d'avance. Il y a encore beaucoup de courses et de grands prix. Il y a la route du Rhum. Et nous espérons que ces quelques images vous auront fait percevoir l'incroyable détermination qu'il faut pour naviguer et manœuvrer ces formules 1 de la mer en solitaire. En bateau, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...